salut à tous aujourd'hui une vidéo qui sera double pour parler de deux distributions qui sont vraiment utiles oui ça arrive des distributions Linux qui sont vraiment utiles à savoir l'Emma Bruntus 3 version 1.01 et la handi Linux 2.0 beta pour la handi Linux j'ai pris la version beta parce qu'elle est déjà très utilisable l'Emma Bruntus est une version 64 bits et la handi Linux est une version 32 bits avec le support PAE l'Emma Bruntus est basé sur la Xubuntu 14.04.2 comme d'habitude tous les détails techniques liés à cette vidéo sont dans le descriptif avec un lien on y va donc je commence par l'Emma Bruntus qui est une Xubuntu 14.04.2 modifiée et pour une fois modifiée pour savoir quelque chose normalement on va redémarrer voilà en gros bon le principe de l'Emma Bruntus c'est de recycler des machines pour les marchés émergents pour des marchés des personnes qui ont style des machines sous XP qui sont inutilisables pour des raisons techniques cela permet de limiter le gaspillage c'est la destination des pays qui n'ont pas les moyens de se payer des machines neuves et pour qui utiliser une machine c'est jusqu'à ce qu'elle tombe en ruine donc je lance l'Emma Bruntus donc là je vais vous montrer rapidement les nouveautés de la version 14 enfin bon on parlerai rapidement de l'ensemble donc là j'ai pris la main Bruntus en version 14 bit comme j'ai dit avec le doc le plus complet voilà donc là donc nous avons le doc la version la plus complète du doc qui existe et de quoi faire bon bien sûr certaines personnes pourraient dire il ya beaucoup de logiciels mais là c'est le choix qui s'exprime la distribution quand même fait presque une quinzaine de giga installé donc autant dire qu'il ya du choix comme vous pouvez le voir il faut penser que ce sont des machines qui sont souvent hors réseau comme une connexion réseau faible donc c'est quand même mieux de proposer l'installation qui est suffisamment complète pour que la personne quelques soixante domaines puisse utiliser sans avoir besoin d'utiliser le réseau de manière excessive donc là je n'ai pas non plus parler de tout en détail détails détails mais vous voyez quand même c'est ensemble on a soit le docker enfin le cario doc pardon soit le menu whisker qui permet d'accéder donc vous voyez là il ya de quoi faire l'accessoire il ya de tout il ya plusieurs c'est à dire que c'est en fonction de ses envies ça qui est très bien pour des outils qui ont très bien se passer j'ai fait une installation complète avec les outils non libres comme skype comme team uver apparaître vous voyez quand même il ya quand même de quoi je vous montre ensemble j'ai pas tout vous montrer donc voilà team uver et skype il ya chromium il ya firefox qui est en version 37 je crois me souvenir je vais vérifier tout de suite donc là il va vous nous tous c'est pour des recyclages de machines des machines qui se répartiraient autrement à la casse avec notre politique du on répare pas on on balazar dans la poubelle voilà donc je passe la page française ce sera mieux voilà avec le programme gérer clan qui permet de c'est précisé c'est des ordinateurs qui sont qui réutilisent des vieux boîtes en plastique voilà c'est précisé c'est vraiment le recyclage à mort donc c'est vraiment on recycle on recycle on recycle c'est pas la peine c'est vrai maintenant avec une machine à 300 euros qui sont souvent des sacrées merdes il faut le dire on a pu savoir c'est à dire que c'est trop cher je le remplace c'est du gaspillage et ses distributions comme la handi linux permet de lutter contre le gaspillage chacune avec une vision de la lutte contre le gaspillage et des utilisateurs donc là bien sûr la firefox 37 il ya la bureautique aussi bien on prend dans libre office si je retrouve le nom d'interview donc c'est un peu ennuyeux donc voyez quand même c'est très complet c'est en français c'est une distribution qui est utile pas autrement elle est utile donc quand même on a libre office assez récent donc à tous les outils de maintenance bon j'ai poussé un peu j'ai pris la version complète on peut avoir une version réduite du doc la version ultra réduite pour les enfants donc là c'est très bien donc je vais voir je vais essayer de vous montrer les diverses versions du doc alors je sais plus comment on fait pour régler ensemble je m'en rappelle plus bon je vais retrouver bon sang bonsoir je m'en rappelle plus je savais je le modifie mais je m'en rappelle plus maintenant ah ah c'était pas maintenant je vais rétacter rien rien c'est pas ça ah bah sans étude du doc bien sûr ça me couvait les yeux donc là j'ai pris la version classique il y a la version enfant qui est réduite normalement il y a quand même moins d'icônes avec le minimum et bien sûr si on veut changer passer aux versions dites pour michu simple voilà la version simple c'est quand même un peu plus développé ça permet d'avoir pas mal de petits outils donc voilà en gros c'est la ma boune tous je l'avais déjà présenté il ya plusieurs semaines donc je vais pas en faire non plus une vidéo complète mais c'est juste pour rappeler qu'il y ait des distributions qui sont utiles qui ne servent pas à sticker l'ego des créateurs ego d'ailleurs qui donnerait une indigestion à un trou noir supermassif vu leur taille bon là maintenant mais ça c'est une base xfce je vais vous parler en vitesse de la hand linux 2.0 bêta 1 d'ailleurs qui reprend l'idée du recyclable mais en rajoutant pendant l'idée on va faire quelque chose de léger donc c'est une version 32 bits qui peut très bien fonctionner aussi bien sur les vieux pentium qui ont 10 ou 15 ans que sur les dernières machines là j'ai utilisé le PAE pour physical art extension en gros c'est un espèce de rustine qui permet au processeur 32 bits d'adresser plus de 4 giga de mémoire vive en gros c'est ça l'idée donc là je vais lancer la hand linux 2.0 bêta qui se base sur la dbyad jesse qui va mettre ou sortir normalement et qui utilise système d vous allez voir d'ailleurs tout de suite normalement non non j'avais demandé ce que ce soit le quiet soit la fonctionnalité vous n'avez pas pu le voir mais c'est quand même système d'éparerrière ce qu'il soit plus d'ailleurs la vitesse qui existe derrière sinon si c'était le bon vieux 6v unique que l'on aurait vu donc voilà donc là nous avons un XFCE tout ce qui est plus classique basé sur la dbyad jesse avec ce qu'on appelle le handy menu bon bien sûr ils ont sacrifié un peu à la mode des icônes plates flat comme on dit je ne dirai pas ce que j'en pense j'ai exprimé mon point de vue là dessus donc là on dit menu voilà c'est simplifié mais au moins c'est utilisable les catégories sont classiques aventuriers bon c'est pour les trucs un peu poussés quoi non mais déjà si on n'en fait pas sur internet ça propose directement Firefox enfin IceWizard37 normalement qu'il doit être en français malgré que c'est démarche en anglais normalement le reste doit être en français normalement ça ressemble à du français voilà donc là on a quand même pas mal de petites options avec des griffons activés micro blocs c'est un net bloc en beaucoup plus léger du moins théoriquement il y a pas mal de modules qui sont désactivés parce que ce sont des options d'accessibilité je vais vous les montrer tout ce qui est désactivé c'est des options d'accessibilité pour la plupart on peut les réactiver à volonté donc tout cas c'est IceWizard37 alias la version libre de Mozilla Firefox enfin la version débianisée de Mozilla Firefox donc on a aussi Thunderbird je pense on va voir c'est alors euh 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 l'application je pense à notre Thunderbird enfin Ice Dove c'est Ice Dove donc Thunderbird on peut toujours modifier l'andy menu mais ça je le présenterai peut-être plus tard quand je me parlerai d'un handy Linux 2.0 quand elle sortira voilà on a Skype mais c'est l'installation de Skype voilà donc là je ne l'ai pas installé mais on peut l'installer si on a envie Minitube et service de Framasoft dans Diaspora bien sûr le pot Diaspora donc là on a Thunar vous voyez ces icônes qui sont pas extraordinaires des dernières n'est-ce pas donc là le fichier disait moi ah qui ouvre directement LibreOffice bon mais je voulais vous montrer LibreOffice ça s'en a fait je pensais que ça m'aurait ouvert directement en mousepad bon il faudrait un petit bug qu'il faudra que je le rapporte voilà la 2.0 bêta 1 avec LibreOffice 4.3 c'est déjà pas mal donc là je vais ouvrir avec mousepad voilà donc là il y a un petit bug encore qu'il faudra que je le rapporte bref donc vous voyez quand même on a directement accès à tout à toutes les options que ce soit c'est vraiment simplifié bon on peut activer directement dans Thunar si on en a envie c'est logique on peut accéder directement à tout ce qui est musique à tout ce qui est vidéo et compagnie le multimédia pareil je crois c'est VLC de mémoire musique c'est plus Côte-Libet je sais plus quel jeu c'est le C je vais vous dire tout de suite c'est Clémentine voilà un clone d'Amaroc 1.4 voilà donc Clémentine donc on va fermer parce que j'en ai plus besoin merci donc là on peut avoir le Bluetooth et le support HPLIP comme vous pouvez le voir c'est vrai quand même que c'est très pratique bien sûr c'est simplifié mais c'est vraiment à destination des personnes qui ont envie d'utiliser l'informatique sans se prendre la tête qui ont une vieille machine qui veulent découvrir Linux et qui se disent j'ai besoin de quelque chose qui est simple c'est vraiment aussi le côté je redonne une vie à des vieilles machines qui sont déroulées sous XP ou sous V-Stack ni plein de contenu en vie bref des machines qui souffrent à mort donc nous avons un noyau 3.6 normalement voilà et si on cherche système D on va voir ce qu'il veut dire voilà donc il faut juste vérifier que système D est installé donc là voyons je pense que je vais passer par Ignome Package Kit qui a remplacé le Ubuntu Software Center donc je vais chercher système D on va voir ce qu'il veut répondre on va voir ce qu'il veut répondre apparemment système D n'est pas complètement activé apparemment donc là peu importe qu'il soit activé ou pas ça fonctionne quand même très bien ah oui si si apparemment apparemment il est activé j'avais pas vu le paquet donc voilà c'est bien système D qui est activé par défaut je l'ai pas vu qui était installé je sais pas si c'est dans tout paquet bon bref donc vous voyez quand même il y a système D qui est activé qui vous sent très bien on peut utiliser Ignome Package Kit pour installer le logiciel complémentaire par exemple on va voir s'il y a Chromium disponible voilà si on a envie de utiliser Chromium on peut installer tranquillement comme ça bon bien sûr ça demande de connaître le logiciel mais bon vous voyez quand même c'est vraiment une très bonne petite distribution attention un énorme boulot a été fait par les développeurs de la handi Linux qu'ils en sont remerciés parce que c'est vraiment très 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 pratique alors bien sûr il y a plusieurs degrés on peut modifier les icônes pack d'icônes on va prendre par exemple les finds and icons voilà on va quitter voilà on a les icônes de la première génération d'Andy Linux je les préfère personnellement mais tous les dégoûts sont dans la nature donc ça normalement ça va pointer sur le forum d'Andy Linux sur l'Andy Linux et son forum donc là le forum normalement ça va pointer vers le bon voilà alors on voit tout ce que j'avais à vous dire sur l'Andy Linux et sur la MabonTus donc comme vous pouvez le voir ce sont vraiment deux distributions qui ont la même idée c'est de pouvoir recycler des vieilles machines et limiter les gaspillages c'est pour moi deux projets qui sont ultra super intéressants et qui redorvent vraiment le blason du logiciel libre je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end allez ciao